Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il ne faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Titanfall, l'histoire d'une exclusivité acheter un bras par Microsoft pour que finalement le jeu tombe dans l'oubli et s'achète désormais neuf pour moins de 25 euros. Pour la suite de Titanfall, on apprend dernièrement que l'exclusivité de Microsoft ne sera pas reconduite. C'est à l'évidence pour le bien d'Electronic Arts qui aimerait que cette franchise se diffuse mieux. Visiblement, ce n'est pas Microsoft qui renonce ici puisque EA a montré dès la sortie de Titanfall un certain regret à avoir fait peser sur sa nouvelle licence le poids de l'isolement à la seule marque Xbox. EA fait donc savoir que la suite de Titanfall sera cette fois-ci présent sur plusieurs plateformes. Dans le milieu, plusieurs plateformes signifient PC, Xbox et PlayStation, mais pas la Wii. C'est une convention linguistique depuis des années, c'est comme ça. C'est comme le mot AAA qui qualifie par convention les jeux où il faut payer trois fois pour acquérir, accéder et agrémenter. Vous payez pour acquérir le jeu et le ramener chez vous. Vous payez pour y accéder dans son intégralité, tous les modes, toutes les missions. Et vous payez pour agrémenter le jeu de nouveaux objets et personnalisations. Turtle Rock, reconnu pour ses compétences depuis Left 4 Dead, vient de sortir Evolve sur plusieurs plateformes. Un FPS multijoueur fort divertissant, fier d'afficher un gameplay asymétrique. C'est-à-dire que selon si vous choisissez d'incarner les chasseurs ou le monstre dans le jeu, vous ne faites pas la même chose. Enfin si vous faites la même chose, vous cherchez à exterminer l'autre, autrui qui ne vous ressemble pas. Mais c'est pas pareil, si tu veux, la chorégraphie du massacre n'est pas la même. Donc quelque part, c'est différent. Ce jeu, nommé AAA pour les bonnes raisons, joue le jeu en proposant un patch Day One obligatoire de 3 gigas afin de vous apprendre la patience. 3 gigas, les plus usés d'entre vous se rappelleront qu'il s'agit quand même de l'équivalent de 4 jeux PlayStation 1. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi 8% des données du jeu sont manquantes du disque le premier jour, auquel cas j'ai envie de vous dire, vous ne vous posez pas les bonnes questions. La bonne question c'est, qui vous a éduqué pour que vous posiez la main sur autre chose que les Game of the Year Edition ? Game of the Year Edition étant le nom à poser sur tout jeu enfin fini et complet. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. C'est pas dur le blues, tu te mets dans un champ, tu cries. J'aime bien les johic-man. Surtout avant qu'ils n'implémentent cette barre de suspicion qui fait que vous êtes obligés de raser les murs, même déguisés. Enlevant tout le plaisir d'avoir réussi à trouver des habits de policiers. Mais ce qui fait le charme de cette série, c'est que vous commettez plusieurs meurtres dans des environnements où tout paraît normal grâce à la subtilité de l'infiltration et du déguisement. Une atmosphère de normalité au pays des grands malades, voilà ce qui rend cette série incontournable. Ainsi, lorsqu'un nouveau film Hitman est annoncé pour 2015, on s'amuse à constater qu'il sera question d'explosion, de violence explicite, de bullet time et d'un acteur au phénotype bien différent du 47 vidéoludique. Pour son premier long métrage, le réalisateur dévoile ici son penchant pour le masochisme en claquant sa thune pour exploiter une licence de jeu vidéo dont il ne reprendra que la couleur de la cravate. Ah mais c'est pas n'importe quel rouge, attention, breveté. En bon producteur, la Fox a utilisé des Youtubers américains pour faire la publicité du film. On peut ainsi voir ces Youtubers se faire dézinguer par Hitman au cours de leur vidéo. Une démarche publicitaire probablement trop explicite pour séduire les Youtubers français. Quoi qu'il en soit, tout cela ne doit pas nous faire oublier le plus important que le prochain jeu vidéo Hitman a promis de faire des annonces en 2015. Probablement un triple A sortant sur plusieurs plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...